Jean-François Carpentier, j'ai 47 ans, je suis arrivé en septembre 2001 à Rennes, je suis originaire de Lille, dans le Nord. Je suis arrivé à l'université sur un poste de professeur de chimie et je suis actuellement directeur d'une des 11 équipes de l'Institut des sciences chimiques de Rennes, l'équipe organo-métallique, matériaux et catalyse. Je suis également directeur de l'école doctorale sciences de la matière. Si je reçois effectivement la médaille d'argent à titre personnel, je pense et je tiens à le signaler que c'est le résultat de tout un travail collectif, que ce soit les permanents et tous les doctorants et les post-doctorants qui ont œuvré sur ces dix dernières années. Notre groupe a œuvré à développer des catalyseurs dits organo-métalliques, un catalyseur qui associe une composante organique à une composante métallique et ils se sont avérés efficaces dans différents processus de polymérisation pour faire des matériaux, dans le domaine des plastiques traditionnels. Et puis on a développé des polymères, qui sont des polymères divers, en ce sens que leur matière première est issue de la biomasse et puis ce sont des matériaux qui sont beaucoup plus facilement dégradables. Un catalyseur, et notamment les catalyseurs que l'on développe, sont des catalyseurs moléculaires, donc c'est un catalyseur extrêmement bien défini. Alors à l'échelle macroscopique, on les voit sous forme de poudre, mais effectivement, nous, les conditions dans lesquelles on les met en œuvre, ils sont en solution. Ce catalyseur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir chercher les éléments constitutifs du futur polymère pour pouvoir les assembler. Donc la brique élémentaire du matériau plastique, du polymère, pour nous c'est ce qu'on appelle le monomère. On trouve ça dans monomère et polymère. Un polymère, c'est une grosse molécule qui est faite de l'agencement d'une multitude de monomères. Et ce catalyseur va venir prendre les unités monomères, les unes après les autres, pour d'une part créer des liaisons entre elles, apporter la cohésion à la molécule, mais également, il va être capable de contrôler la façon dont ces unités monomères vont venir s'agencer. Si tout simplement on pense à un monomère qui aurait cette forme-ci, eh bien le catalyseur, il va être capable d'agencer des dizaines, des centaines, des milliers, parfois des millions de mestilobiques, en créant des liaisons fortes entre elles, c'est-à-dire que ces crayons ne seront plus dissociables, ils vont réellement faire une chaîne macromoléculaire. Et surtout, c'est une des propriétés recherchées d'un catalyseur, et c'est ce à quoi on s'attache au laboratoire, c'est de leur conférer la capacité à distinguer fortement les deux extrémités, dans le cas ici, je symbolise, de façon à ce qu'ils fassent des enchaînements réguliers. Capuchon, tête, capuchon, tête. Éviter des enchaînements par erreur, tête-tête ou capuchon-capuchon, qui créeraient des défauts et qui seraient nuisibles pour les propriétés du matériau final. On a des catalyseurs de polymérisation, qui, avec un gramme de catalyseur, sont capables de produire des centaines, voire des milliers de tonnes de polymères. Vous introduisez cet élément, cette poudre de perlimpinpin, et très rapidement, vous voyez la polymérisation qui se produit. Dans la majorité des cas, on part d'une idée ou d'un concept que l'on a, puis on passe à l'étape de la paillasse, le juge de paix, en espérant qu'il n'y ait pas trop de barrières qui se dressent devant nous. On fait de la synthèse organique, puis après de la synthèse organométallique. Et sur cette base-ci, on regarde s'il faut réviser notre copie ou pas. La catalyse de polymérisation, c'est un domaine qui est extrêmement important. Peu de gens le savent, les polymères sont les matériaux synthétiques les plus produits par l'homme. Et paradoxalement, ce sont parmi ceux les plus récents. Ils existent depuis quasiment la Seconde Guerre mondiale. Et on en produit chaque année 300 millions de tonnes. Le domaine de la chimie verte, des biomatériaux, il y a des milliers de chercheurs qui travaillent là-dessus dans le monde. Nous, on a eu une contribution un peu particulière, notamment sur les processus de stéréocontrôle, et notamment aussi sur des processus que l'on dit de catalyse immortelle, où on est capable d'utiliser des quantités infimes de catalyseurs pour produire de très grandes quantités de matériaux plastiques. Ce qui est une clé pour une industrialisation possible. Je pense que l'on verra l'avènement, l'explosion de la chimie verte. Et la démarche est irréversible. Je pense réellement, elle va se concrétiser, probablement à un horizon de 30 ans, je pense. J'ai toujours trouvé l'enseignement comme extrêmement rafraîchissant. C'est également extrêmement utile pour un chercheur, parce que ça lui évite de s'enfermer dans sa thématique qui est nécessairement hyper spécialisée. Moi, je ne me prétends pas du tout être un exemple, mais si à 47 ans, je fais encore de la chimie, c'est parce que depuis 13 jusqu'à 25 ans, j'étais passionné. Le moteur de la recherche, c'est la passion. Le moteur de la recherche, c'est la passion.